Avant de commencer la création de la carafe, commencez par passer en mode de géométrie dynamique totale. Placez-vous en vue de dessus et dans l'onglet ligne, prenez l'outil cercle. Cliquez pour définir le centre, puis le rayon est validé. Passez en mode de sélection par point, puis prenez l'utilitaire sélection 1 sur n. Choisissez 1 sur 2 de façon à prendre 1 point sur 2 sur le cercle, puis validez. Cliquez ensuite sur le petit cube jaune du manipulateur universel de façon à créer une étoile au niveau de notre cercle et cliquez dans la scène de façon à perdre la sélection. Toujours dans l'onglet ligne, prenez l'outil courbe et tracez sur le côté le profil de notre carafe. Si nécessaire, déplacez-vous dans l'espace pendant la création de façon à mieux tracer votre courbe. Vous pouvez constater que la coupe et le profil ne sont pas connectés. Dans l'onglet utilitaire, prenez l'outil caler aligné. Cliquez sur un point de départ, puis un point d'arrivée de façon à caler la coupe sur le profil de façon précise et validée. Sélectionnez la coupe. Dans l'onglet Surface Modeling, prenez l'outil d'extrusion et cliquez sur le profil. La forme est ainsi générée. Vous pouvez constater que la forme est ouverte sur le dessous. Vous pouvez cliquer sur le contour blanc de façon à fermer l'objet et validez pour terminer l'extrusion. Si nécessaire, changez l'affichage de vos lightmaps pour avoir une simulation d'éclairage selon votre goût. Vous pouvez aussi afficher vos objets avec les arêtes. Dans l'onglet utilitaire, vous pouvez prendre l'outil tiré de façon à rééditer le profil de la carafe et régénérer dynamiquement votre forme. Tout ça grâce à la géométrie dynamique. Validez une fois terminé. Dans l'onglet Surface Modeling, prenez l'outil épaisseur de façon à créer une épaisseur constante sur chaque face de votre objet et modifiez l'importance de votre épaisseur. Si nécessaire, choisissez une épaisseur intérieure ou extérieure et validez. Vous pouvez continuer en prenant dans l'onglet utilitaire l'outil de torsion de façon à créer une vrille à notre carafe. Validez pour terminer. Dans l'onglet Vertex Modeling, vous pouvez cliquer plusieurs fois sur l'icône Lissage Plus de façon à lisser votre objet. Pour terminer, si nécessaire, vous pouvez appliquer un matériau telle une couleur à la carafe. Modifiez la transparence de celle-ci. Changez pourquoi pas la couleur du spéculaire. Et son étalement. J'ai continué. Et son étalement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Neu. Sous-titrage Société Radio-Canada